L'histoire continue ainsi. Quelques semaines après la lune de miel, le roi a commencé à s'apercevoir que Catherine, bien souvent, lui donnait des conseils sur la façon de gouverner, et que ses conseils, même peu à peu, devenaient de véritables critiques. Il ne l'a pas supporté. Ça l'a beaucoup contrarié. Alors un jour, il l'a appelé et lui a dit, « Mon épouse bien-aimée, il faut que les choses soient claires. Chacun doit rester à sa place. Je suis le roi et je suis le seul à qui incombe la tâche de gouverner et de rendre la justice. Aussi, le jour où je m'apercevrai que tu t'es mêlé de mes affaires, tu pourras retourner chez ton père, retrouver tes chèvres et tes fromages. » Catherine a écouté. Elle n'a rien dit, mais elle a souri. Quelques semaines de là, il y a eu une grande foire dans le pays qui a attiré tant de monde que bêtes et gens ont eu beaucoup de mal à trouver un endroit où se loger. Un paysan est venu à cette foire pour vendre sa vache pleine. Toute la journée, il a erré dans la ville à la recherche d'une étable pour sa vache et d'un gîte pour lui-même. Le soir est arrivé, il est passé près d'une auberge. L'aubergiste l'a aperçu. Il a eu pitié de lui et lui a proposé un petit bout de son toit comme abri. Il lui a dit « Écoute, tu peux attacher ta vache à côté de cette charrette qui appartient à un marchand qui loge dans l'auberge. Et puis toi, tu te trouveras bien un petit coin pour dormir. » Et dans la nuit, la vache a mis bas un veau et le veau est venu se glisser sous la charrette. Le lendemain, le marchand est sorti de l'auberge pour récupérer sa charrette. Il a été tout heureux de voir ce veau sous la charrette et se l'est approprié aussitôt. Il a commencé à l'emmener, mais à ce moment-là, le paysan est arrivé, l'a arrêté en lui criant « Et qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu prends mon veau ? Comment ton veau ? » « Ce veau était sous ma charrette, la charrette l'a protégée, a agi avec lui comme une véritable mère et je ne peux pas séparer la mère et l'enfant. Ce veau était à ma charrette, cette charrette est à moi, ce veau est à moi. » Il s'en est suivi une querelle, des gendarmes sont arrivés et les ont conduits jusque devant le roi, mais le roi, fatigué, excédé par toutes les affaires qu'il avait à résoudre en ce jour de foire, qu'il a à peine écouté. Et puis le marchand avait des arguments de poids, des arguments qui l'ont emporté. Et le roi a fini par donner raison au marchand en lui disant « C'est vrai, ce veau, c'est ta charrette qui a été une mère pour lui, tu peux l'emporter. » Le paysan furieux est sorti de la salle et il est allé pleurer sous les fenêtres de la chambre de la reine. La reine l'a entendu, elle a entendu ses cris, les cris de ce paysan qui réclamait justice, elle s'est fait expliquer toute l'histoire, elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas laisser passer une affaire comme ça, elle ne pouvait pas laisser faire une telle injustice. Alors elle a dit au paysan la façon dont il fallait qu'il se comporte. Le lendemain matin, le roi commençait en ordinaire et est parti faire un tour. Et ses pales ont conduit dans une région un peu déserte, aride, couverte de sable et de rocailles. Et là, le roi était surpris de voir un homme qui semblait être un pêcheur, assis sur un rocher, qui avait sa canne à pêche, qu'il lançait, qu'il retirait. Et il l'entendait murmurer « Pas de chance aujourd'hui, ça ne mord pas ! » Le roi s'est approché et lui a dit « Mais enfin, aurais-tu perdu la tête pour t'imaginer pouvoir prendre du poisson dans ce lieu aride, plein de rocailles ? » « Oh ! » a dit le paysan parce que c'était bien lui. « Vous savez, dans un pays où une charrette met au monde un veau, on peut très bien imaginer qu'on puisse pêcher dans un milieu aride. » Le roi lui a dit « Ça, c'est pas toi qui a eu cette idée. » « Ah non, mon roi, c'est la reine Catherine, une femme qui est non seulement belle et intelligente, mais qui a un grand sens de la justice. » Le roi furieux est retourné au palais. Il a appelé son épouse. « Catherine, je te l'avais dit, de ne point te mêler de mes affaires. Aussi que tu sais ce qu'il te reste à faire, demain tu retournes chez ton père, tu vas retrouver tes chèvres et tes fromages. » « Mais bien sûr, je te donne la permission d'emporter avec toi ce que dans ce palais tu as le plus précieux. » Catherine s'est soumise et lui a dit « Je ferai selon votre désir, ô mon bien-aimé, mais donnez-moi, accordez-moi une dernière faveur, de pouvoir manger une dernière fois ce soir avec vous. » Et au cours du repas, elle a glissé dans le verre du roi un endormillon si fort que le roi est tombé comme une souche, profondément endormie. Catherine a demandé à ses serviteurs de lui apporter un coffre. Ils l'ont aidé à mettre le roi dans le coffre avec des coussins pour que ce soit un peu plus agréable. Elle a refermé le coffre, elle a mis le coffre sur une charrette et dans la nuit, elle l'a ainsi porté jusque dans la ferme. Son père s'est réveillé, à moitié endormi. Quand il a vu Catherine, il m'a dit « Oh, je savais bien que ça se terminerait ainsi. Oh, maudit, mortier en or, à cause de qui tout est arrivé. » Mais Catherine l'a rassuré. « Mon père, nous allons mettre ce coffre dans cette salle et nous l'ouvrirons demain. » Et ils sont partis se coucher. C'est le cri du coq qui a réveillé le roi, surpris de se trouver dans un endroit sombre et quelque peu étroit. Il a poussé le couvercle du coffre et là, ses yeux sont tombés sur les poutres enfumées d'une salle de ferme. Et puis il a vu le visage de Catherine se pencher sur lui. Elle a dit « Mais qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Et Catherine m'a dit « Mon époux bien-aimé, tu m'as permis d'emporter avec moi de ton palais la chose que j'avais le plus précieuse au monde, la plus précieuse au monde. Et la chose la plus précieuse pour moi, c'est toi. » On dit que ses paroles ont pénétré jusqu'au fond du cœur du roi. Et à partir de ce jour-là, quand le roi s'occupait de certaines affaires de son pays, ou bien avait un procès, il avait toujours à ses côtés son épouse bien-aimée. L'histoire dit qu'ils ont vécu heureux et longtemps, mais surtout que jamais le pays n'a été aussi bien gouverné.